C'était depuis plusieurs semaines le sujet d'un âpreux combat entre Vivendi et Gameloft, mais on connaît désormais le vainqueur de cette opération hostile. Le groupe de Vincent Bolloré va détenir la majorité des parts de l'éditeur de jeux vidéo sur mobile. Donc en dehors de la stratégie agressive de l'industriel, on notera le mouvement de fond qui est à l'œuvre dans le secteur du jeu vidéo, qui demeure concentré dans un nombre de mains restreintes. Mais il ne faut pas non plus se tromper de débat, si le caractère vorace de Vincent Bolloré peut gêner, voire choquer, il faut comprendre que Vivendi vient avant tout chercher chez Gameloft une entreprise en croissance qui mise sur deux axes porteurs pour évoluer. Donc tout d'abord le jeu vidéo sur mobile, on connaît la puissance de certains jeux destinés à un très large public. C'est devenu là une habitude ou quelque chose qui est entré dans les mœurs que de prendre son smartphone pour jouer à de tels jeux. Le marché est donc vaste et ne cible pas une partie du public comme c'est le cas du jeu vidéo sur console ou PC. À présent, un nombre important de personnes en France ou dans le monde ont un smartphone, ce qui n'est pas forcément le cas du PC ou en tout cas de la console. Donc sans entrer dans les détails, le jeu sur mobile a d'autres points qui parlent en sa faveur comme le fait qu'il est possible de jouer dans les transports ou entre deux activités. Le temps de jeu est moindre que pour les plateformes classiques et c'est un argument de taille surtout quand on souhaite toucher un large public. Le second point, le plus important, c'est que Gameloft a de la ressource en matière de publicité. L'objectif de Vivendi sera probablement de proposer aux joueurs davantage de réclaves puisque le segment est porteur. Gameloft s'attend à générer 20 millions de revenus publicitaires dès cette année, 100 millions dans deux ans et l'éditeur possède même sa propre régie pub, monétise également les inventaires mobiles de tiers, donc ça c'est pas rien. Et la pub mobile étant le domaine vers lequel tout le monde se perd tendre, on se rend compte que Bolloré place ses pions dans un secteur qui sera porteur dans l'avenir et ça aussi c'est un fait très important. Le point le plus étrange, c'est l'attitude de Vivendi face au marché du jeu vidéo au sens large. Il faut se rappeler que Vivendi s'était séparé d'Activision il n'y a pas si longtemps, la finalisation de l'opération n'est pas si ancienne puisqu'elle date de janvier 2016. L'éditeur de Call of Duty ou de WoW ne faisant plus partie du géant, on pouvait penser que Bolloré en aurait fini avec le jeu vidéo, mais ce n'est pas le cas. Et bien au contraire, puisque après Gameloft, il pourrait s'attaquer à Ubisoft ou même à Big Ben Interactive, un éditeur et un fabricant d'accessoires de jeu. Donc Bolloré maîtriserait un pan entier de la chaîne et on imagine bien les revenus qu'il pourrait générer en tenant les rênes d'une partie du marché en croissance. Vincent Bolloré réalisera en tout cas une stratégie pas forcément neuve, mais sur laquelle beaucoup se sont cassés les dents, à savoir réunir tous les domaines du divertissement. A ce jour, Vivendi maîtrise le cinéma, la musique, les contenus télévisuels et donc le jeu vidéo, la dernière pierre qui lui manquait. A ce jour, Vivendi maîtrise le cinéma, la musique, les